Salut c'est Hugo, aujourd'hui je vais vous dire ce que les jeux vidéo ont apporté dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal, donc les avantages ou les inconvénients. Avant toute chose, il faut savoir qu'il y a énormément de styles de jeux vidéo. Donc vous êtes un joueur, même si vous jouez à Candy Crush sur votre smartphone. On croise énormément de préjugés sur les jeux vidéo, comme quoi c'est addictif et comme quoi ça rend con. Ma mère est la première à dire qu'elle déteste, puisqu'elle estime qu'il ne se passe plus rien à côté quand on joue aux jeux vidéo. Tellement que le jeu de Grand Theft Auto V, donc GTA V, s'est transformé dans sa bouche en fuck fuck fuck, donc c'est à dire qu'elle appelle le jeu GTA V comme ceci. Pour les raisons évidentes que les dialogues du mode solo de ce jeu ne sont vraiment pas faits pour les enfants. Bref, plein de préjugés concernant ces jeux vidéo, mais passons d'abord au point négatif que peuvent avoir ces jeux vidéo sur notre vie. Premièrement, les jeux vidéo sont chronophages. Effectivement, pour des personnes bien prises au boulot, qui n'ont pas forcément tout leur temps à eux, mais qui aiment toujours jouer aux jeux vidéo, il faut souvent rester éveillé tard pour pouvoir y jouer. Avoir des amis virtuels. Il faut savoir que pour les plus jeunes, jouer au mode multijoueur n'est pas forcément tout le temps bénéfique. Effectivement, ils peuvent malheureusement découvrir ce que c'est qu'une arnaque ou de se faire voler dans le jeu, mais il vaut mieux que ce soit des objets qu'il y a dans le jeu plutôt que de l'argent dans la vraie vie. Mais malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Il faut aussi faire attention car cela peut aller bien plus loin. Effectivement, un monsieur ou une dame bizarre qui veut gagner la confiance d'un ado ou d'un enfant peut être très dangereux. Alors c'est peut-être une évidence pour ceux qui regardent la vidéo, mais si vous êtes plus jeune, n'envoyez aucune photo de vous ou de quelque partie du corps que ce soit, même si on vous le demande et même si on vous le supplie. Si ces gens ont votre photo, ils peuvent vous cyberharceler. Plein de gens ne savent pas à quoi ça correspond, mais je vous garantis que vous n'allez pas passer un bon quart d'heure. Alors sérieusement, ne le faites pas. Autre point sur lequel être vigilant de nos jours, c'est l'argent. Il y a beaucoup de jeux qui utilisent de la monnaie réelle pour acheter des objets virtuels. Comme par exemple, je pense à Counter-Strike Global Enfensive qui utilise de la vraie argent. Par exemple, vous avez un skin d'armes, il peut aller de 2 centimes jusqu'à des milliers d'euros. Cela peut être très dangereux de jouer avec cela. Et pour les plus jeunes, bien évidemment, ne prenez pas la carte bancaire de vos parents. C'est une idiotie à ne pas faire, car vous pouvez sérieusement mettre vos parents dans la merde à cause de ça. Et puis si vous voulez manger à la fin du mois, évitez de le faire. Le point suivant est le caractère. Effectivement, beaucoup de parents disent que les enfants ont un caractère de merde après avoir joué aux jeux vidéo. Oui, c'est possible, mais c'est peut-être que l'enfant ou votre enfant n'a pas réussi à faire ce qu'il veut dans le temps imparti sur son jeu. Ou alors, il a peut-être perdu toutes ses parties. Ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans. Effectivement, si c'est le cas, il faut que votre enfant prenne du recul sur ce qu'il a vécu et fasse la différence entre la vie virtuelle et la vie réelle. Apprenez-lui, ce sera plus simple. Je pense que vous avez une meilleure pédagogie que moi avec les enfants. Et puis, on nous a toujours appris à finir ce que l'on avait commencé. Donc, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le faire s'il n'a pas fini quelque chose en jeu. De plus, c'est un jeu qu'on aime. Et dans les cas les plus extrêmes, les points les plus négatifs des jeux vidéo, cela peut aller jusqu'à l'abandon de la vie sociale des joueurs, des problèmes d'insomnie, une provocation de violence de la part des joueurs ou une vision qui se dégrade. Pour éviter ces derniers cas, c'est comme tous les jeux vidéo, il ne faut pas en abuser. Apprenez à faire la part des choses et à prendre du recul encore une fois. Pour les problèmes d'insomnie, évitez de rester éveillé trop tard. Je vois énormément de gens qui se connectent jusqu'à 4h du matin. Vous m'étonnez que votre sommeil soit impacté après. Il ne faut pas jouer trop tard. Même si vous n'avez pas eu le temps d'y jouer aujourd'hui, ce n'est pas grave. Reportez votre session, vous dormirez mieux et vous serez plus en forme pour la prochaine session. Et enfin, pour vos problèmes de vision, reculez votre écran, baissez la luminosité en fonction de celle que vous avez dans la pièce dans laquelle vous jouez et offrez-vous des lunettes anti-lumière bleue. Cela marche super bien, cela ne coûte pas si cher et vous allez voir que vous allez diminuer votre fatigue oculaire, vous allez réduire vos problèmes de sommeil et en plus vous allez vous protéger les yeux contre les lumières bleues de ces écrans. C'est très important, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la voir juste ici et cela vous permettra d'y voir plus clair. Pour finir sur les points négatifs, on va revenir vers le terme de l'addiction. Ce terme est très fort par rapport au sens que ceux qui l'emploient lui donnent. Effectivement, le format de l'activité qu'est le jeu vidéo et le fait de se poser et de passer un bon moment dans lequel on incarne un personnage inhabituel ou qui a des capacités inhabituelles, fait de nous un personnage qui veut toujours progresser, qui veut toujours aller de l'avant et toujours faire plus. Il suffit que comme moi vous ayez l'envie d'apprendre pour que vous puissiez y passer des heures juste pour pouvoir dire à la fin, ça y est j'ai maîtrisé le personnage et toutes ses compétences, je peux passer à autre chose. Je vois ça un peu comme quelqu'un qui adore dessiner. Il peut toujours progresser s'il dessine dès qu'il a du temps libre, mais ses points négatifs peuvent être que s'il s'ennuie en cours, il peut dessiner en même temps que le cours se fait et ainsi ne pas écouter en cours. Cependant, on ne va pas dire qu'il est addict au dessin. Maintenant, pour faire une transition entre les points négatifs et les points positifs, j'ai interviewé deux personnes au hasard de 16 ans et de 49 ans qui vont nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent sur les jeux vidéo. Alors Clarisse, est-ce que tu peux me dire ce que le jeu vidéo t'apporte quand il joue en tout cas ? Par exemple, quand je jouais beaucoup à Minecraft, c'était un univers hyper créatif et tu faisais ce que t'avais dans ta tête. Du coup, c'est trop bien. C'est hyper facilement de voir de tes yeux ce qu'il y a dans le fait. Est-ce que tu avais envie de continuer à jouer même après ? Oui, ça donne envie d'y jouer beaucoup plus, mais c'est que ça te plonge dans une bulle où tu n'as rien à côté. Tu ne sors pas et quand on te demande de faire un truc, c'est hyper compliqué parce que tu es tellement dans ton monde et ton truc et tu es tellement à fond que tu en oublies ce qu'il y a à côté et quand tu es extérieur à tout ça, quand tu ne joues pas aux jeux vidéo et que tu vois les autres jeux aux jeux vidéo, c'est super stressant et tu te dis c'est quoi ce monde ? Et est-ce que tu penses que sortir de sa bulle, comme tu le dis, ça peut justifier le caractère de certaines personnes après avoir joué à ces jeux vidéo ? On entend beaucoup des gens extérieurs aux jeux vidéo qui disent que tu as un caractère de merde quand tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo. Oui, je pense que oui, parce que tu as passé... En général, tu ne joues pas d'une minute aux jeux vidéo. Donc quand tu joues, je pense que tu es tellement dans ton univers et avec toi-même que revenir après à la vie tous les jours ou même souvent si tu es avec tes parents ou qu'on te dit ouais, on va faire un truc, on va tout se chier. Ouais, tu es dans ta bulle, dans ton univers et là, d'un coup, on te sort. C'est pas aussi divertissant, je pense, que comment tu étais dans les jeux vidéo. Même ça fatigue. Ça fatigue ? Ouais, bah oui, les jeux vidéo, c'est facile. Je pense que oui, parce que tu as toute ton attention qui est prise. Donc t'as pas un moment où... Bon, aussi, t'as un moment forcément où t'es déconcentré, où t'es pas à fond. Mais je pense que du coup, après, toute cette concentration que t'as eu, elle se relâche. T'es pleuré de rien. D'accord, ok. Bah merci. Mais en gros, qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est un défouloir, puisque c'est un monde virtuel. Donc ça t'apporte le fait de... Ça dépend de ce qu'on parle, mais si tu prends, par exemple, le jeu que l'on pratique régulièrement. GTA ? C'est un grand défouloir, en fait. D'accord, ok. Parce que tu t'estimes que tu peux pas faire ça dans la réveillie, du coup, tu le fais en direct. Ok, d'accord. Et sinon, si tu devais prendre d'autres jeux, t'as joué à d'autres jeux, bah par exemple, on a joué il y a longtemps à Gran Turismo. Bah après, c'est l'intérêt, c'est le progressif, puis on va faire de mieux en mieux. Oh bah merci. J'ai coupé la caméra à ce moment-là, mais Nicolas a rajouté, après son interview, que le problème est que les jeux vidéo rendent addicts. Passons maintenant au point positif. Premièrement, on peut dire, comme je dis en début de vidéo, qu'il y a énormément de styles de jeux différents. Mais on peut déjà dire que tout, ou presque tous les jeux, sont basés sur un système de réflexion, de réflexe, de stratégie, de rapidité, de précision, de vue d'ensemble, de jeu d'équipe, de vision de jeu, de communication, et j'en passe. Justement, tous ces principes sur lesquels sont basés les jeux vidéo sont des compétences à acquérir en y jouant. Vous devez néanmoins, pour avoir le maximum de ces capacités, varier les jeux, ou alors jouer à un jeu qui est très complet et qui développe le maximum de ces capacités-là. Jouer à un jeu tel qu'un FPS, comme Call of Duty, Battlefield, Overwatch, et j'en passe, vous permettra de travailler vos réflexes, votre précision, votre vision, votre stratégie, votre jeu d'équipe, et votre adaptabilité en fonction de ce qui se passe sur le terrain, je pense notamment à Overwatch. Afin de renverser la tendance. Dans un jeu de course ou dans un jeu automobile, vous devrez apprendre les courbes et les trajectoires sur le circuit. Vous devrez aussi vous adapter au véhicule que vous avez pour pouvoir le maîtriser et pour pouvoir en tirer le meilleur. Sur un jeu comme GTA, les activités vont vous apprendre à gérer votre argent et à avoir le sens des priorités. Comme par exemple, acheter une apparence pour votre personnage, ou acheter une maquette qui va vous permettre de passer moins de temps à déverrouiller une porte dans le prochain braquage pour gagner le maximum d'argent possible. Effectivement, dit comme ça, c'est un petit peu chelou, mais tous les jeux ont leur atmosphère différente. Rocket League renforcera intimement votre esprit d'équipe et votre jeu d'équipe, et vous apprendra aussi à manier différentes mécaniques et une gravité différente de celles qu'on a l'habitude de connaître ici. Il vous faudra apprendre et redoubler d'efforts pour être encore plus fort sur ce jeu-là. Hearthstone vous apprendra à bien gérer votre stratégie pour contrer peut-être des cartes qui seront plus fortes que les vôtres. Minecraft vous permettra de stimuler votre créativité en faisant ce que vous avez dans la tête sur le moment. C'est en quelque sorte un bloc-notes de votre créativité. Il vous permettra aussi d'apprendre comment gérer vos ressources si vous jouez dans le mode survie, où il faut en chier pour aller chercher les ressources les plus rares du jeu. Le récent Man of Medan vous apprendra à faire des choix et à les assumer par la suite. Les Sims nous apprennent grossièrement comment gérer une maison, la vie dedans et la réalité de la vie d'adulte, les taxes, les impôts, etc. Complétez la liste dans les commentaires si vous trouvez qu'elle n'est pas assez exhaustive, mais il y a énormément de jeux sur cette terre, c'est pour ça que je n'ai pas tout fait. Certains jeux sont des outils pédagogiques qui ont certes les supports que sont l'ordinateur et les consoles. Alors oui, c'est peut-être virtuel, mais vous avez des valeurs et des compétences à développer. Non, il ne faut pas mettre les plus jeunes comme par exemple devant le Doom Eternal qui est sorti. C'est un jeu qui est juste ultra violent et qui n'a pas vraiment de but à part vous défouler. Personnellement, je vois les jeux vidéo comme ceci. Ce sont l'évolution des jeux de société. C'est plus dynamique et on peut transformer un jeu comme on a envie d'y jouer. C'est-à-dire par exemple sur Overwatch, on a maintenant une possibilité de modifier le code source du jeu pour pouvoir faire de ce jeu un autre jeu. Bref, des mini-jeux dans un jeu vidéo. J'adore quand j'ai un petit peu de temps libre me poser, allumer Discord qui est un espèce de Skype pour les plus vieux, pour parler avec mes amis, lancer une partie et bien rire avec eux. Mais quand il n'y a personne, c'est bien aussi de se lancer un bon vieux jeu solo et de s'amuser dans son coin. C'est comme faire une réussite avec un petit paquet de cartes en solo. D'autant plus que vous n'avez pas le droit d'en vouloir à vos coéquipiers étant donné que vous êtes le seul fautif si vous ratez votre mission. N'oubliez pas aussi que jouer contre plus fort, ça vous apprendra à perdre et vous ne ferez que vous améliorer. Vous progresserez ainsi plus vite. Les jeux vidéo vous font prendre conscience de vos limites cérébrales et vous fait avouer que c'est de votre faute si vous avez foiré la mission. Alors si vous êtes parent, contrôlez juste les jeux vidéo sur lesquels sont vos enfants. Cela ne sert à rien de les interdire complètement. Et si vous êtes plus jeune, c'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait plein d'avantages à jouer aux jeux vidéo qu'il faut y passer 8h par jour. Devinez pourquoi on a un week-end ? C'est pour tout simplement se remettre de la semaine de taf ou de cours qu'on a eu juste avant. Alors apprenez à faire des pauses et sortez respirer le bon air. Bref, pour tout le monde, relativiser sur les jeux vidéo, ce n'est pas tout noir mais ce n'est pas tout blanc non plus. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve pour de prochaines, salut tout le monde.